Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission. Et si je m'étais trompé ? Nous examinerons le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 6. Matthieu, chapitre 24, verset 6 dit. Je cite. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Fin de citation. Examine-toi à travers ces questions. Es-tu troublé lorsque tu entends parler de guerre et de bruit de guerre ? Si oui, c'est la preuve que tu es sous la séduction et c'est aussi la preuve que tu ne possèdes pas la vie éternelle. Si tu n'es pas troublé, pourquoi prie-tu pour la paix ? Tu peux te tromper, oh, tu peux te tromper, prie-tu peux te tromper, prie-tu peux te tromper, prie-t-elle ? L'oubliez jamais. Il est écrit dans la suite de Matthieu 24 au verset 7, je cite. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Fin de citation. Es-tu troublé quand tu entends parler de pestes ou d'épidémie ? Sinon, comment expliques-tu ta qui étude dans ce monde où tout est trouble, surtout en ce temps où sévit la pandémie de la Covid-19 ? Si tu n'es pas troublé, pourquoi jeûnes-tu, veilles-tu et prie-tu nuit et jour pour que le coronavirus ne s'approche pas de toi ? Si Jésus dit, il faut que ces choses arrivent et que toi, tu pries, tu jeûnes et tu veilles pour qu'elles n'arrivent pas, n'es-tu pas contre ces paroles, toi qui te dis chrétienne ou chrétien ? S'il t'est déjà arrivé de prier ou de jeûner pour empêcher les guerres, les troubles sociaux ou politiques, les maladies virales, c'est la preuve que tu es séduit et que tu n'as pas la vie éternelle, quel que soit ce que tu penses ou ce que tu fais. En effet, il n'est pas censé de prier pour arrêter les douleurs qui précèdent la délivrance d'une femme enceinte. Aimerais-tu comprendre comment retrouver la paix avec Dieu dans ce monde où tout est trouble ? Le mieux serait de le faire avant que la fin ne te surprenne. Car l'Écriture prévient dans Jérémie 8, verset 20. Je cite La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Fin de citation Fin de citation Alors, aimerais-tu écouter la parole que Christ a laissée et qui procure la paix véritable et éternelle ? Africa Life World Mission est présente dans de nombreux pays en Afrique et dans le monde pour vous permettre d'écouter l'Évangile du Salut. Contactez-nous pour en savoir plus. Merci pour votre aimable attention.